vu que j'avais décidé, j'ai dit que j'allais au moins parler d'un sujet que j'ai vu hier nuit c'est pas par coup de chance que je suis tombé sur une vidéo de... je ne sais pas c'était qui... parlant de... non j'ai vu une publication d'un site qui parlait de... qui donnait d'autant de King Aji qui disait qu'il n'allait plus se sacrifier, pourquoi je ne sais pas, j'avais vu un titre comme ça j'ai cherché à aller voir sur la page de King Aji, comprendre c'est quoi et dès que j'ai écrit King Aji, pour que je me rends sur sa page, j'ai vu de nombreuses vidéos d'échanges et certains mots entre eux-mêmes, c'est-à-dire militants de l'UFDG que vous êtes avec un de vos confrères, King Aji donc, toute la nuit, je continuais à... je continuais à... à lire les vidéos pour mieux comprendre voilà parce que c'est hier nuit, je dis bien, c'est seulement hier nuit, moi je suis tombé sur ça je ne sais même pas ce qui se passe mais j'ai regardé longtemps plusieurs vidéos de blogueurs et blogueurs, il faut le dire concernant ce qui se passe actuellement entre King Aji, Hadja Alematu Dalen Diallo et Silou Dalen Diallo alors, c'est bon, on peut commencer bonjour à tous les Guinéens, les Guinéennes et nos compatriotes africains qui sont intéressés par la situation sociopolitique de notre pays alors, comme je viens de le dire tout à l'heure c'est hier nuit, j'ai vu la publication d'un site où King Aji était en train de dire qu'il ne se sacrifierait pour personne maintenant je pense bien c'était ça et ça m'a donné envie de connaître si c'est réellement King Aji qui a parlé et quel est le motif voulant se me rendre sur sa page quand j'ai écrit King Aji j'ai vu les publications faites au nom de King Aji où certains sont en train de l'attaquer et lui aussi est en train de faire des vidéos où j'ai vu même certains de ses frères de blogueurs mais qui ne sont pas de son parti politique l'UFDG sont en train de publier et de parler voire même de traduire autrement donc sur ce j'ai décidé de venir parler je parle à un frère je ne suis pas membre de de ton parti politique King Aji qui est l'UFDG je ne suis pas membre de l'UFDG je n'ai aucun parti politique en Guinée c'est vérifié par tout le monde et c'est confirmé que DAC n'a jamais adhéré à un parti politique en République de Guinée mais par contre j'ai noué une relation sincère avec M. Selou Dalendialo qui est le président de ton parti politique UFDG et dans la même sincérité j'ai eu l'admiration de Hadja Alemato Dalendialo qui peut-être souvent vous me voyez dans certaines photos avec elle quand je viens à Conakry j'ai écouté attentivement la demande de King Aji où il a parlé qu'il est menacé et qu'il aimerait être à l'abri de ces menaces qu'il aimerait qu'on lui protège lui et sa famille en toute sincérité cette demande elle est logique elle est normale elle est primordiale c'est son droit de demander clairement sa sécurité je dis c'est son droit mais la forme actuelle je ne sais ce qui a animé King Aji de vouloir passer cela sur les réseaux sociaux pendant que vous devrez avoir des canaux de communication auxquels il pouvait s'adresser librement pour exprimer sa colère à son président et à la femme de son président qui est la première dame de son parti politique Hadja Alemato Dalendialo il y a des gens qui ont répliqué face à sa demande où j'ai lu certains dire l'UFDG n'est pas une vache laitière l'UFDG n'est pas telle telle l'UFDG n'est pas ceci ou cela à ces personnes j'aimerais leur dire vous avez tort de vouloir répondre ceux-là qui à un moment donné acceptent tout pour faire rayonner leur parti politique qui est votre parti politique aussi vous avez vous aussi des canaux de communication auxquels vous pouvez reprocher quelqu'un qui sort pour soit dénigrer votre président ou parce que lorsque vous vous retrouvez maintenant sur les réseaux sociaux ce n'est plus dans la mesure de mieux faire mais c'est de détruire et c'est là que je condamne la sortie de King Haji contre son président pour qui il a longtemps parlé d'être comme un père Haji qu'il a longtemps parlé d'être comme une mère même lorsqu'il a eu des problèmes on sait on sait ce que les militants de son parti politique UFDG son président sa femme Hadja Alematou ont fait pour qu'il n'y ait pas l'extradition de King Haji en République de Guinée nous savons tous les rapports que ceux-ci là ont joué pour ne pas que tu sois extradé en République de Guinée moi je ne suis pas de votre parti politique mais je vais te dire où exactement l'erreur a commencé avec toi quand j'ai lu dans ta vidéo tu as dit que les gens ont conseillé le président Selou de prendre un recul avec toi et le problème a commencé où à ta libération et à l'avortement de l'extradition qui devrait se faire pour toi en République de Guinée King Haji je pense bien je t'avais écrit un commentaire pour te dire ce que tu dois maintenant faire en tant que vlogueur ou en tant que jeune de conviction je t'ai dit tu m'as dit que tu as bien compris je t'ai donné le message se trouve encore sur ta page les gens sont venus aimer liker beaucoup même la CDAO est venue liker le message que je t'ai adressé je t'ai dit que l'homme quand tu te bats tu te bats pour tes convictions on se bat pas pour quelqu'un on se bat pas pour attendre quelque chose de quelcon on se bat parce qu'on a en tête que ça ne va pas on a en tête que les Guinéens ne sont pas reconnus dans leurs droits on se bat pour réparer l'injustice et la rendre à une bonne justice équitable pour tous les Guinéens on se bat pour le bonheur de ses enfants et ses arrière-enfants c'est là le combat se fait pour la Guinée pour toi-même mais quand j'ai lu le titre disant que c'est toi qui dis que tu ne mettra plus ta vie en danger pour quelqu'un j'ai dit que ça ne doit pas venir de toi parce que aucun de nous n'est en train de mettre sa vie en danger pour quelqu'un on met nos vies en danger pour nous-mêmes pour le bonheur de la république on nous mettons cette vie en danger pour la Guinée et non pour un individu pour la Guinée mais ce que j'ai lu l'interprétation que tes frères de la basse-côte vlogueurs de la basse-côte sont en train de donner et certaines filles j'ai lu une autre fille de la haute Guinée vlogueur qui a interprété qu'il agit fais très attention mon frère ne sois pas comme tu as conseillé les autres toi aussi je vais te conseiller ne sois pas la porte d'entrée d'un conflit entre les ethnies en république de Guinée ne fais pas pas la porte d'entrée d'un conflit entre les communautés deux communautés en république de Guinée je vais te dire pourquoi je dis cela tu as fait une vidéo parlant de boule de boule biné ta première vidéo je l'ai écoutée attentivement pour connaître ce qui est là je vais décortiquer mot par mot ce que tu as tu as fait tu t'es exprimé en soussous pour tes parents de boule biné en leur faisant croire que il y a des gens qui veulent je ne sais pas qui 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 veulent faire soulever cette paisible population contre le résime en place et ces gens là tes frères vlogueurs de la basse côte ont traduit que ces gens là ce n'est autre que ton parti politique UFDG que c'est eux qui veulent soulever les boule biné contre le résime de Mamadi Dumbouya et que tu leur demandes de ne pas suivre ceci parce que ce n'est plus l'UFDG tes frères sont en train de dire mais tes frères parlent de l'ethnie ils sont en train d'ethniser ta sortie à l'UFDG ou ta prétendue sortie je ne sais si tu es sortie ou pas à l'UFDG ils veulent le rendre comme si j'ai entendu l'autre dire un bon maninka il y a la fille qui a dit qui a conseillé Damaro et Benito en leur disant qu'on m'en il elle t'a dit qu'il y a 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 ethnie elle est en train de relater un problème ethnique et qu'il agit l'agissement de ces gens là ils vont prendre cela ils vont prendre cela pour les mettre à des ethnies c'est ce qu'ils vont faire et toi même je suis allé tu as vu que tu n'es même pas allé même à une semaine tu as voulu mener un combat contre ils t'ont poussé pour mener un combat contre ton parti politique mais au délà un combat de dénigrement d'une ethnie c'est dans ça l'optique là ils t'ont mis parce que les gens confondent en Guinée les gens s'adressent les gens combattent ces loups c'est pas la personnalité de ces loups ils sont en train de combattre mais dès que tu parles de ces loups on voit une ethnie derrière dès que tu parles de ces loups on voit une ethnie derrière le combat en Guinée se résume c'est-à-dire on a résumé ces loups d'Alen à l'ethnie peul et c'est ce qui est dommage dans la politique guinéenne ils ont résumé ces loups d'Alen pour le faire comme si c'est le père de toute la communauté peul donc dès que ça déborde entre quelqu'un et ces loups on ne regarde plus ce qui lit le conflit de ces loups et la personne on regarde derrière ces loups qui est la communauté et ils vont commencer à vilipander sur cette communauté pendant que ce que vous parlez c'est entre vous-même ce que vous demandez c'est entre vous quelque chose qui se passe entre toi et ces loups entre toi et Adja si ça ne marche pas garde ton silence continue ton combat de conviction que tu as ce qui t'a poussé à venir à l'UFDG continue ce combat parce que un bon combattant aussi a droit à être sécurisé et c'est là je te raisonne je dis que c'est ton droit si tu demandes la sécurité de ta famille c'est ton droit personne ne peut t'arracher cela mais tu as vu dans la vidéo où tu as parlé à Aboul Binet par contre ils t'ont donné un mensonge ce mensonge pour te dire que c'est qu'ils ont envoyé des papiers à tes parents que c'est le complot c'est la manipulation de ces gens-là parce qu'eux ils n'ont pas pu combattre et maman dit ils veulent que ce soit ta communauté qui commence à se soulever parce que toi-même tu dis mes parents dès que tu parles de tes parents tu veux parler du Sosoka donc à partir de là ils t'ont dit que c'est si ils t'ont donné ce mensonge-là finalement j'ai retrouvé une autre vidéo où j'ai prépitué pour toi pourquoi parce que tu as vu la vérité tu as toi-même pris le papier officiel de l'état que l'état a envoyé à tous les habitants des Boulbinets est-ce que ce papier-là qui agit le papier-là vient de l'UFDG ton parti est-ce que le papier que tu as brandi dans ta vidéo est un papier d'une ethnie qui veut faire soulever ton ethnie contre le pouvoir tu as vu le mensonge Dieu n'accepte pas Dieu n'accepte pas j'ai regardé sur ton visage quand tu parlais maintenant de ça et que tu étais en train de convaincre maintenant le pouvoir en place en leur disant que les Boulbinets ne sont pas contre si l'état a besoin de Boulbinets les Boulbinets ne sont pas contre si le pouvoir en place veut prendre les Boulbinets et qu'ils veulent arranger et traiter avec tous les Boulbinets cas alors à quoi ça t'a servi pour faire une première vidéo en croyant que c'est des gens qui sont en train de manipuler ta communauté ou bien tes parents de Boulbinets contre le pouvoir parce qu'eux ils n'ont pas pu le faire parce que c'est ça les gens l'ont mis dans la bouche de le dire qu'un âge tu ne devrais pas c'est pourquoi je dis ne sois pas la porte d'entrée d'une haine entre deux ethnies qu'un âge je vais te rappeler quelque chose aujourd'hui peut-être que tu ne connais pas mais il y a une grandeur une grandeur à ça le social et le peuple je vais te dire l'alliance qui est entre les deux là sur le plan politique je ne te parle pas sur le plan social sur le plan politique je vais te dire aujourd'hui qu'il agit le social a été la seule ethnie en république de guinée qui a redonné la notoriété qui a redonné le sens à la communauté peuple en république de guinée la communauté social est la seule ethnie en république de guinée qui a grandi qui a restauré s'il faut le dire la communauté peuple dans ses droits en république de guinée ça a été au temps du feu général dans son raconte c'est moi je te le dis avec coeur sincère je te le dis si aujourd'hui la communauté peuple peut être fière de gagner tous les secteurs d'avoir la suprématie de tous les secteurs économiques de la république de guinée ça a été la vision d'un fils de basse côte qui est le feu général qui a apporté cette confiance à Elas Seludalen Diallo pour lui donner cette responsabilité et aujourd'hui toute la communauté peuple doit aussi ce respect à Elas Seludalen Diallo et Feu général Lansana Conte c'est par eux tout a été aujourd'hui le peuple est restauré dans sa dignité qu'on lui a longtemps bafoué en république de guinée c'est moi je te l'apprends et j'apprends à ceux là avec qui tu es dans ton parti parce que moi je ne suis pas de l'UFDG mais les histoires de la guinée politiques nous connaissons comment nous avons vécu ici je ne veux pas rentrer dans la lutte ou dans la division non mon souhait aujourd'hui c'est de voir la guinée dans son ensemble unie derrière une vision une conviction et dire la guinée ma patrie pour ceux là qui ont pensé que quand qu'un âge demande se mettre en sécurité l'enlever de là où il est pour l'envoyer qu'il a fait une demande de trop parce qu'il y a certains qui sont déjà morts il y a certains qui ont été tués il y a certains qui ont perdu leurs parents qui ont perdu leur vie qui ont perdu leur business qui ont perdu tout oui je suis d'accord qu'il y a eu des sacrifices je suis d'accord que les gens ont perdu leur bien je suis d'accord que beaucoup en ont perdu mais sachez que le droit de se mettre en sécurité quand King Agi demande le droit de se mettre en sécurité vous devrez le comprendre vous devrez le comprendre c'est moi je vous le dis vous devrez le comprendre parce que là la seule chose qu'il a mal fait c'est de sortir sur les réseaux sociaux en parler et derrière je vous promets c'est moi je le dis si King Agi veut il n'a qu'à venir me démentir mais je vous le promets King Agi n'est pas sincère dans ce qu'il a fait ce n'est pas une sincérité ce n'est pas réel le problème n'était pas pour sa sécurité le problème le problème n'est pas pour sa sécurité c'est moi je vous le dis vous savez pourquoi je le dis vous avez des militants à l'UFDG qui sont capables à donner un billet d'avion à King pour qu'il quitte Dakar pour aller là où il veut je suis sûr et certain il y en a ça existe entre les militants de l'UFDG je suis quelqu'un qui reconnait que vous avez des militants même le fédéral le simple fédéral de l'Angleterre ce jeune je le connais très dynamique le fédéral de l'UFDG de l'Angleterre très dynamique je le connais lui seul pouvait te donner le billet d'avion King agit pour que tu ailles en Angleterre c'est moi je te le dis mais c'était pas sincère tu sais pourquoi c'est pas sincère j'ai décortiqué je dis toute la nuit hier 3h à 4h du temps que j'ai fait en train de décortiquer dans les vidéos qui ont été publiées parlant de toi et Adia et de Selou c'est pas sincère tu as déjà eu les émissaires du CNRD qui sont en train de te mentir de te rendre sur eux c'est moi je te dis c'est pas sincère et dans les commentaires même King agit j'ai vu un militant il doit être de l'Angola ou bien de la Gambie de l'Angola qui est venu mentionner en commentaire que King agit je te promets sois patient je te promets que moi je te mettrai en sécurité et que je paierai ton billet d'avion je te ferai voyager j'ai vu le commentaire j'ai regardé la date derrière ça King agit tu ne devrais plus faire une autre sortie il fallait répondre à ce monsieur qui a pris l'engagement devant tout le monde sur ta page allez-y sur la page de King agit dans une de ses vidéos il y a un militant de l'UFDG qui est venu prendre l'engagement qu'il va mettre King agit en sécurité qu'est-ce qui dépend ça c'est pourquoi je dis que la démarche n'était pas sincère la démarche de King agit il y a une main noire derrière et pour connaître qu'il y a une main noire derrière il faut se rendre sur la page d'un monsieur qui se réclame d'être le frère de King agit qui porte des lunettes un jeune plus démagogue de la basse côte très démagogue c'est un jeune militant je ne connais pas son nom il parle tout le temps du CNRD mais il porte des lunettes avec un physio long comme ça là lui tête rasée très démagogue c'est un jeune très démagogue je ne connais pas son nom mais c'est moi je vous dis si vous connaissez son nom mettez taguez son nom ici pour qu'il entend ce que je dis il est très démagogue et il dit que c'est lui qui a conseillé King agit d'agir ainsi et il n'a pas donné la bonne voix à King agit il est en train de tromper King agit et il a même dit qu'il va se battre pour que le CNRD accepte King agit de retourner en Guinée King agit il te ment il te ment il te ment tu fais partie d'une force craignante aujourd'hui au niveau du CNRD au côté de l'UFDG tu es une personne que les gens connaissent beaucoup qui peut contribuer beaucoup pour votre parti c'est pourquoi ils veulent passer par toutes les personnes qui peuvent être des soutiens indéfectibles à celui d'Alain Diallo ils veulent passer par toutes ces personnes là pour vous casser un à un et vous serez mis dans la poubelle de l'histoire King agit ils veulent te mettre dans la poubelle de l'histoire c'est là j'ai compris qu'il n'y a pas de sincérité et deux pourquoi je dis que ta démarche n'est pas sincère King agit tu t'es permis de dire que dès que tu as dit que son excellent je pense le président Mamadi Doumbouya et autres que les gens ont commencé à parler qu'ils ont fait ça là d'un problème à partir de là il n'y a pas une sincérité encore dans ce que tu dis tu es là tu veux te mettre à l'abri mettre ta famille à l'abri tu parles aux gens d'un problème d'avoir dit son excellence j'ai regardé dans tes vidéos même pas deux semaines tu appellais encore Mamadi Doumbouya despote tu appellais encore Mamadi Doumbouya assassin tu appellais encore Mamadi Doumbouya Jordan tu appellais encore Mamadi Doumbouya tous les noms que tu connais d'habitude mais est-ce que tu sais que ce n'est pas ton parti politique qui t'a dit d'appeler Mamadi Doumbouya ni Seludale ni les militants ne t'ont dit d'appeler Mamadi Doumbouya assassin est-ce que tu connais cela est-ce que tu sais que ce n'est pas Adia Alematou Dalen qui t'a dit d'appeler Mamadi Doumbouya Jordan mais je vais te dire où cela a commencé ton heureux moi personnellement je l'ai dit à tout le monde ton heureux est venue d'où tu as changé la forme de lutte que tu avais il faut que les gens fassent très attention être un communicant d'un parti politique et être un vlogueur fond en Guinée faites la différence de ça j'ai toujours dit que dans les partis politiques en Guinée les communicants ne font pas leur travail un communicant d'un parti politique c'est celui qui parle de la vision de son parti celui qui parle de la feuille de route de son président celui qui parle des actions de son parti et de son président celui qui parle et défend c'est là devant le peuple de Guinée j'aurais aujourd'hui voulu voir vous les militants ou vous les communicants de l'UFDG en train de parler aux citoyens guinéens des grandes projets des grandes feuilles de ligne que monsieur Seloudalindialo a pour la Guinée vous qui devrez aujourd'hui vous battre pour convaincre l'opinion nationale et internationale de ce que veut faire votre président de la république quand il va accéder au pouvoir c'est ça votre devoir en tant que communicant du parti politique d'un parti politique quand votre président est attaqué politiquement vous devrez être là pour répondre politiquement et vous ne répondez pas par des injures vous répondez par des actions vous répondez par des projets vous répondez par ses réalisations vous répondez par sa manière de réfléchir et la manière de concevoir tout ce qui arrive pour le bien-être du citoyen c'est là vous devrez être appelé communicant d'un parti politique sur les réseaux sociaux parce que vous pouvez être des idiomanes communicants comme certains sont communicants journalistes et autres vous pouvez être des vidéomanes mais être un blogueur ou un vlogueur quand vous allez le mélanger au nom d'un parti politique vous allez salir votre parti politique parce que l'erreur de King Agi King Agi s'est mis à parler de tout en République de Guinée sachant qu'il est reconnu comme un militant de l'UFDG il s'est mis à parler de tous les Chizé en République de Guinée ça d'abord était la première erreur qu'il a commise et ça qu'est-ce qui amène à ça c'est la monétisation c'est de parler de tout pour avoir des vues et la deuxième erreur que King Agi a commise dans sa vie lié son combat avec les blogueurs du RPG j'aime le dire mais les gens pensent que quand je parle souvent de RPG que c'est une haine que j'ai non quand j'ai vu King Agi lié son combat avec les blogueurs du RPG que hier Cécile a été en train de détruire à petits morceaux son parti politique et son leader dès qu'il a jumilé et pas que lui même votre président Celou Dallin Diallo a commis cette erreur d'unir le RPG et le l'UFDG au RPG pour créer force vive je vous ai déjà dit ça j'ai dit à cause de ça j'ai mis le pont entre toutes ces personnes là FNDC parti politique de l'opposition d'alors du moment où ils ont associé le RPG à ce combat là j'ai mis le pont entre nous j'ai coupé le pont et c'est ce qu'il a fait comme deuxième erreur il parlait de tous les sujets et dès que les blogueurs de RPG qui veulent régler leur compte à Mamadi Doumbouya par haine et par jalousie de les avoir enlevé à la tête de la Guinée toi qui étais menacé toi qui ton parti a été menacé par Alpha Condé tu t'associes encore à ces blogueurs qui sont en lien avec Alpha Condé qui te donnent des informations qui ne sont pas réelles et c'est ce qui a causé la première fois l'échec que tu as commis avec la communication sur sur Michel Lama j'ai pris pitié pour toi je me suis mis à ta place pour dire que il fallait pas parle de ton parti parle des actions de ton parti parle des actions de ton président combien les citoyens comme toi-même tu l'as dit tu es en train de mettre c'est là je n'ai pas trouvé encore ta sincérité de vouloir dire que Fode Ousufufana qui est de la basse côte comme toi King Agi tu dis que Fode Ousufufana n'a pas pu même mobiliser sa communauté Sousou pour les envoyer au RPG à l'UFDG j'ai dit que il y a des gens qui sont en train de te manipuler il faut arrêter ne tombe pas si bas il faut arrêter tu as attaqué même Kalemudu Jansané qui est aussi un frère de la même communauté que toi de la même région que toi tu pouvais accepter tout mais pas accepter de venir vendre tes parents qui sont en train de se battre pour un parti politique que toi tu veux quitter et que tu veux vendre ceci au diable ne le fais pas ne le fais pas c'est pas honnête c'est pas digne ça que Fode Ousufufana envoie des gens ou pas que Kalemudu Jansané envoie des militants Sousou ou pas si toi King Agi tu peux mobiliser la communauté Sousou pour les mettre dans l'UFDG c'est le plus important de ton combat fais-le laisse les autres ne les mets pas en mal avec leurs militants ne les sabote pas ne les dénigre pas parce que là tu es en train de sémer la confusion partout maintenant tu as commencé par et tu viens encore tu t'attaques à tes propres parents alors c'est quoi il faut quitter librement quand tu pars toi soir tu les laisses avec leur parti mon frère mais tu fais encore une grosse bêtise voulant dire que si toi tes parents Kalemudu Jansané et comment Fode Ousufufana si eux ils sont dans l'UFDG et que d'autres personnes que tu as même voulu taire le nom tant qu'eux ils sont là-bas que l'UFDG ne pourra jamais vaincre prendre le pouvoir en République de Guinée tu as tu as giré ça ne le fais pas mon frère l'homme dit ce qu'il peut dire mais la résolution finale revient à Dieu Allah pour qui tu t'assois avec le chapelet chaque fois la dernière parole revient à Allah qui savait qu'Alpha Kondé devrait être un jour président parce que tout le monde avait dit autant de qu'Alpha ne sera jamais président à République de Guinée qui savait mais quand Dieu veut te grandir parce que ce n'est pas Dieu qui met dans les urnes mais Dieu là les gens confondent c'est nous les êtres humains Dieu King Agi les gens vont te critiquer aujourd'hui mille fois mais si moi Amiral je dis que j'aime King Agi personne ne peut contre ça il faut que cela cesse il faut que vous les militants de l'UFDG vous arrêtez d'attaquer King Agi même si il est en train de 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 parler je ne sais comment il parle avec une définition la personne aujourd'hui que vous devrez combattre clair devrait être un Ousmane Gawal Diallo qui est devant vous qui se promène avec vous qui est dans le quartier vous regardez une telle personne est en train de détruire une communauté au nom d'une seule personne il est en train de détruire toute une communauté vous le regardez vous ne l'attaquez pas vous ne faites rien vous ne l'attaquez pas vous ne le bastonnez pas vous ne faites rien vous ne donnez pas une leçon à tout fils de la communauté qui veut salir la communauté vous ne donnez pas de leçon laissez l'autre là aussi tranquille laissez lui tranquille si vous n'êtes pas là pour défendre les valeurs de votre parti vous regardez les gens en train de vous détruire vous ne faites rien laissez comme ça là asseyez vous asseyez vous vous pensez que ça c'est l'autre vous pensez que c'est Hagia vous pensez que quand l'autre là est en train les Baouri et autres là sont en train de détruire aujourd'hui c'est celui qu'ils sont en train de détruire non c'est vous et vos petits enfants c'est vous et vos petits enfants c'est vous et vos petits enfants Ousmane Gawal n'est pas en train de détruire celui mais il est en train de détruire vous et vos petits enfants de toute une communauté et c'est dans la même optique ils sont en train de monter King Agi contre vous la sortie de King Agi ça communiquera encore partout que les peuls ne veulent pas quelqu'un d'autre si ce n'est pas eux même que les peuls ne veulent pas aider quelqu'un d'autre si ce n'est pas eux même c'est ce qu'ils vont encore dire et au lieu de cellules d'alien c'est maintenant vous ils vont encore détruire non mon frère ce n'est pas la Guinée ils sont en train de détruire parce que les autres communautés continuent à vivre eux ils continuent de prendre l'argent avec le pouvoir ils font comme si ça va ne me dis pas que c'est la Guinée qui est détruite ils ne détruisent pas la Guinée quand Ousmane Gawal est en train de s'attaquer à la communauté peule c'est pas la Guinée il est en train de détruire mais c'est la communauté peule qui doit assumer cela et attaquer Ousmane Gawal en justice ou si vous êtes énervé prenez-le corrigez-le il n'est pas à la hauteur plus que la communauté Alipoulard c'est ce que vous devrez comprendre et c'est dans la même optique qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui regardez King Aji qui a été soutenu par vous par ces militants et tout aujourd'hui qu'on voit ce même King Aji se retourne contre vous quelque part vous allez dire quoi que rien ne nous va qu'on peut faire tout dans ce pays là mais les gens en fin de compte les gens nous trahissent on ne vous trahit pas les gens profitent d'une naïveté de certains de vos militants pour vous avoir parce que vous voyez clairement ce qui a été fait pour Alpha Conde c'est le même chemin les gens veulent encore remettre que nous nous sommes en train de combattre en forêt parce que l'équation qu'ils veulent faire on ne pourra pas accepter la rencontre de Selou d'Alain Diallo avec Sidia Touré a fait trembler ces gens là j'avais promis de vous parler de ça c'est dans l'optique là ils veulent aujourd'hui qu'un fils Sosoka va venir faire une sortie pour s'attaquer à vous pour décrédibiliser encore la rencontre de Selou et de Sidia ils ne veulent pas cette union ils ne veulent pas aujourd'hui entendre que le peul est d'accord avec le forestier le peul est d'accord avec le sosou le peul est d'accord avec le malinqué ils ne veulent pas ils veulent que tout chante le peul n'est pas bon le peul n'est pas bon le peul n'aime pas quelqu'un si c'est pas lui même le peul ne veut pas autre personne si c'est pas eux même le peul n'aide pas le peul le peul le peul le peul le peul voilà tout ce qu'ils veulent ils vont venir vers vous en faisant des louanges à votre président en parlant du bien de vous en faisant tout mais par contre ils ont une mission de vous dénigrer alors que personne ne qualifie l'acte de King Agi d'une demande de trop ce n'est pas une demande de trop mais il est mis en mission il est dans la logique d'une mission de détruire le parti votre parti il est dans le but de ça et vous vous contribuez à ça pour répondre à King Agi pour dire l'UFDG n'est pas une vache laitier c'est pas votre droit quand quelqu'un veut vous combattre ayez les moins faciles à le dorloter et à le faire taire vous aurez dû voir réellement c'est quoi et j'apprécie je félicite le monsieur qui a compris ce système qui est venu commenter en disant à King Agi je te promets que je vais te faire quitter faire voyager c'est ce que l'UFDG doit faire si King Agi a dit que militant de l'UFDG du côté de Dakar mettez King Agi en sécurité si c'est ce qu'il demande si c'est seulement ce qu'il demande à votre président mettez lui en sécurité on va voir s'il n'y a pas autre chose derrière mais transportez vous sur la page de ce dernier vous avez parlé là qui a des lunettes là et dans la même logique ils sont en train il y a un autre comment on appelle un de ses frères qu'on appelle Sosomange je pense que je salue de passage Sosomange je l'avais suivi il y a une semaine de cela était en train de donner l'avant goût de ce que King Agi allait faire mais il disait qu'il a des informations en main si ces informations s'avèrent vraies que lui avec l'UFDG ou Célu d'Alain Diallo qu'il va animer un combat contre Célu si vous vous rappelez allez-y Sosomange des passages comme ça là je suis tombé sur une de ses vidéos où il alertait ça ça veut dire le complot est profond il avait déjà les informations et King Agi au lait de continuer pourquoi il va appeler ses frères vlogueurs de la basse cote si ce n'est pas dans le but de dénigrer pourquoi il va aller parler à Cécile une question qu'il lui avec son parti politique pourquoi ne pas parler avec un Joacim Baba Milimuno qui est aujourd'hui le président de cette cellule de communication pour vous dire clair parce que quand je vais vous parler de Hadia vous allez me dire ah c'est parce que son mari son mari et toi vous êtes amis c'est pour cela mais je vais vous dire une chose King Agi le comment je vais dire ça comment ils disent l'expression là oh la la ça dit l'homme de confiance mais il envoie Bradroa c'est ça Bradroa je pense l'homme de confiance de Hadia Alematu Dalendialo aujourd'hui je vais vous l'apprendre la personne qu'elle a confiance sur toute l'étendue du territoire est un Sosoka c'est un Sosso il n'est pas Peul c'est moi je vous dis l'homme de confiance de Hadia Alematu Dalendialo qui connaît les rentrées et les sorties de Hadia Alematu Dalendialo qui qui prend les téléphones de Hadia Alematu Dalendialo qui a accès à son sac qui a accès à ses documents privés qui a accès à tout est un fils de la basse cote c'est moi je vous le dis c'est un fils de la basse cote qu'un âge tu le connais ce monsieur de par tous les noms il a été menacé par le régime d'Alpha Condé mais l'UFDG a tout fait pour le monsieur quand je dis tout sa sécurité elle est garantie parce que dans le coeur de Ibrema Sori Kamara il est sincère il est honnête il combat pour ses convictions mais il ne combat pas pour autre chose sa personne de confiance c'est moi je vous dis je vous l'apprends il est Sosso et Hadja Alematou aujourd'hui son côté Sosso est plus élevé qu'il son côté Peul elle est née à Kindia elle connaît tout des coutumes et autres de Kindia je ne fais pas ses louanges mais je vais vous dire que cette dame a un coeur très jovial même avec des larmes aux yeux Hadja peut mettre ce côté là pour te recevoir des larmes quand Hadja a perdu son frère de même père même mère vous m'avez vu dans les photos avec Hadja je suis parti donner les condoléances à Hadja avec ses pleurs avec ses tourmentes tout Hadja m'a vu Hadja Hadja s'est arrêtée elle est descendue de la voiture elle s'est arrêtée elle m'a salue avec les deux mains et m'a dit d'aller m'asseoir elle est venue s'asseoir pour m'écouter comprenez que c'est pas un problème de voyage que l'UFDG peut King Agi pour demander aujourd'hui toi ton asile politique les militants de l'UFDG seuls suffisent ce n'est même pas ton président tu devrais demander ça les militants de l'UFDG seuls avec la fédération du Sénégal pouvaient te faire les dossiers ils sont en train de le faire pour d'autres personnes ils peuvent le faire pour toi combien de personnes ont quitté la Guinée pour avoir l'asile politique à travers l'UFDG ils sont nombrés en Europe ils sont nombreux les gens m'ont proposé de demander l'asile politique au nom de l'UFDG je dis je ne suis pas militant de l'UFDG les gens me l'ont proposé qu'ils agissent ils ont voulu m'aider mais que je prenne la carte de l'UFDG ils vont m'aider à avoir l'asile politique je dis je ne ferai pas l'asile politique je ne prendrai pas la carte j'ai dit merci à ces gens là et c'est des gens à coeur ouvert ils ont voulu m'aider pour que je quitte la Guinée parce que ma vie était en danger je n'ai pas demandé je ne suis pas sorti pour dire je veux ma liberté je veux ma sécurité je ne l'ai pas fait ils ont vu à moi que je suis en danger par le combat que nous avons mené ensemble dans le FNDC ils sont venus me demander Amiral que pouvons-nous faire pour toi et c'est des gens qui sont en Europe les fédérations qui sont en Europe ils se sont toujours souciés de moi moi je ne suis pas un militant de l'UFDG mais ces gens là se sont souciés de moi il y a un autre monsieur de l'UFR aussi qui m'a appelé pareil qui s'est soucié de moi il est en Belgique il doit être dans le bureau de la fédération de l'UFR en Belgique lui aussi il m'a fait la même chose King Agi ton parti n'est pas aussi pauvre que ça je suis sûr tu n'as pas pris la bonne voie et ce n'était pas sincère parce que tu as gardé les documents que ceci là tu as brandi des documents que tu les as montrés on t'a dit attendons le passeport mon frère tu as le passeport King Agi es-tu interdit d'avoir un billet d'avion au Sénégal tu as déjà le passeport d'avoir un billet d'avion au Sénégal pour partir là où tu veux non les gens quittent la Guinée ici pour aller prendre des visas à Dakar et les personnes qui aident ces gens là la majorité je peux dire 75% sont de ton parti politique qui aident les gens à avoir des visas à Dakar les 75% sont de ton parti politique pourquoi aller emmerder ton président et sa femme pour une question très simple banale pour ton voyage il fallait en parler avec tes amis blogueurs du parti ils pouvaient t'aider donc ce que je vous dis si je ne veux pas mettre la haine entre vous King Agi peut encore il peut malgré il a dit que personne ne lui parle quelqu'un m'a envoyé son numéro je peux l'appeler mais puisqu'il est déjà sur une garde il dit que personne ne lui parle qu'il a décidé vous allez voir derrière cette décision c'est quoi l'objectif c'est encore continuer à salir ton parti politique et son président et ton gars avec des lunettes physio il n'est pas pour ton bien ce gars là c'est le plus grand démagogue c'est le plus le plus grand démagogue des vlogueurs que moi je connais je vais t'appeler King Agi si tu décroches Awa si tu ne décroches pas il n'y a pas de problème mais je vais t'appeler et j'ai décidé d'en parler pour te dire que tu es dans les erreurs un problème de ta sécurité ne vaut pas de faire tout ce chantage là à ton président et à sa femme non vous êtes presque arrivé à la victoire finale vous êtes à quelques pas de la victoire finale que quelqu'un ne te montre pas clair que Mamadi ne partira pas que donc tu as vu dedans que réellement Mamadi ne partira pas Mamadi va rester et que tu baisses les bras pour dire qu'on a perdu le combat King Agi les gens nous ont fait ça au temps d'Alpha Conde quand le troisième mandat est terminé les gens nous ont dit vous avez été vaincus changez la lutte abandonnez la lutte un frère même qui a été lui aussi ils lui ont donné des zéloses à l'UFDG on n'est pas du même parti parce que moi je n'ai pas de parti lui aussi on lui a grandi comme ça dans l'UFDG ce dernier est venu ce temps-là pour me dire mon frère le combat là est fini tourne la page on va aller à autre chose la même nuit que moi je lui ai dit que le combat n'est pas fini sur les deux seins de ma mère c'était le 4 septembre et le 5 septembre il y a eu coup d'état sur ma vie et la vie de mes enfants quand nous avons parlé c'était le 4 septembre avec ce monsieur qui m'a dit de tourner la page je lui ai dit que la page ne serait tournée que lorsque le peuple de Guinée vaincra sur Alpha Condé Dieu est mon témoin le 4 septembre c'était à 19h de 18h à 19h on parlait je détiens encore les messages et le 5 septembre je me suis réveillé avec cette nouvelle que Alpha Condé a été remboursé la première personne que j'ai appelé avant d'aller quoi que ce soit c'était mon frère là il est en Europe et il est aux Etats-Unis je l'ai appelé je lui ai dit que tu vois la grandeur de Dieu tu vois Dieu le peuple ne perd jamais parce que le peuple c'est la vérité le peuple c'est lui qui a le dernier mot et c'est ça Dieu alors King je te dis une chose ta gloire n'est plus loin reste avec ton parti même si tu as en tête que peut-être ils ne te croiront plus reste avec eux si tu ne peux pas rester avec eux retire-toi va t'asseoir observe ne sois pas la caution du CNRD pour asseoir la dictature en République de Guinée sinon tu vas le regretter ils savent que tu as des gens qui te donnent des informations beaucoup et c'est des gens comme toi ils sont prêts à éliminer dès la première rencontre c'est des gens comme toi ils vont prendre rapidement parce qu'ils savent déjà que le camp que tu as quitté ne te fait plus confiance ta communauté et Soso ne te fait plus confiance et tu viens seulement ils vont dire ils ne servent à rien c'est maintenant une poule mouillée il faut l'éliminer tu seras la première personne à être éliminée c'est moi je te le dis que Dieu t'en garde ça que Dieu te donne longue vie que Dieu te protège avec tes enfants que Dieu te donne la protection dont tu demandes aujourd'hui à Seludalen Diallo et sa femme ils ne sont pas Dieu il ne peut pas te protéger seul Dieu peut te protéger aucun être humain sur terre ne peut te protéger qui agit seul Dieu peut te protéger même si tu prends le vol tu quittes Dakar tu pars en Europe si c'est là-bas Dieu a dit que les gens là peuvent t'atteindre ils vont t'atteindre c'est pas quitter l'Afrique qui est ta protection mais prie nuit et jour demande à Dieu de te protéger et sois sincère ta protection c'est ta sincérité et la vérité que tu as en face sois sincère si toi tu te plains aujourd'hui il y a la femme de Roger Bamba et ses enfants qui sont encore en Guinée dont leur papa a été tué en prison s'il y a quelqu'un qui devrait demander aujourd'hui la sécurité c'est cette femme et ses enfants dont Ousmane Gawal a voulu manipuler qui a créé si vous vous souvenez est-ce que vous m'entendez maintenant parler le problème de la famille de Roger Bamba ça c'est Ousmane Gawal Diallo qui a créé ça entre cette femme et moi Ousmane Gawal est rentré entre cette femme et moi pour me mettre en mal avec cette femme et que c'est moi j'ai demandé à Ousmane Gawal Diallo d'aider cette femme lorsqu'il était nommé ministre de l'urbanisation ou bien quoi je lui ai demandé de donner une fonction à cette dame elle va s'occuper de ses enfants Ousmane Gawal Diallo au lieu de répondre favorablement à ce que j'ai fait a utilisé cette dame contre son président qui est celui d'Alain Diallo j'ai dit à la dame même son mari dans sa tombe ne serait pas content de toi d'avoir accepté que Ousmane Gawal Diallo te fait sortir devant les médias et que tu dis que tu étais abandonné tu n'as jamais été abandonné parce que je connais il y a un compte bancaire qui a été ouvert par Hadia Alemat ou Dallain Diallo pour soutenir la famille de Roger Bamba si je ne le dis pas devant les hommes Dieu peut me finir pour ça Hadia Alemat ou Dallain Diallo a ouvert un compte pour s'occuper des enfants de Roger Bamba le fonds a été déversé le fonds que les militants de l'UFDG ont contribué pour remettre à cette dame ils ont déversé ça dans un compte bancaire pour la famille de Roger Bamba je suis témoin ils ont fait des passeports je peux vous publier des passeports des passeports de sa femme de ses enfants tout a été fait pour aider ces enfants à quitter et aller au Canada Hadia Alemat ou Dallain Diallo a appelé son frère qui est au Canada c'est lui qui allait faire le voyage qui allait aider cette famille à quitter la Guinée pour aller au Canada je suis encore témoin de ça ça c'est pour témoigner parce que il ne faudrait pas que je meure pardon je meure avec cette conscience là que ça reste sur ma conscience il ne faudrait pas que demain quelqu'un va aller s'asseoir pour dire que Roger Bamba est mort et que sa famille a été rejetée par son parti politique et que Seludale et sa femme l'ont abandonné quiconque vous dit vous a menti je suis témoin je profite de ce problème là parce que c'est là ça commence mais je suis témoin parce que certains vont utiliser ça pour venir encore parler de ça en forêt pour dire à la communauté forestière votre fils est mort en prison et l'UFDG a abandonné Hadja Alemato a abandonné sa famille la femme là n'a pas été abandonnée mais la même chose qu'on a fait à King Agila les gens sont passés encore avec des mauvaises intentions pour rébenner cette femme là face à Hadja il fut un temps c'est moi je vous le dis il n'y avait plus d'appel entre la femme de Roger Bamba et Hadja mais Hadja s'est mis au dessus et moi j'ai parlé à la fille je dis que Hadja c'est ta mère je parlais à la femme de Roger Hadja c'est ta mère si elle est fâchée contre toi même si sur ta raison lève-toi va dire maman pardonne-moi qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous vous arrêtez de m'appeler devant Dieu devant mes enfants j'ai dit à la femme de Roger Bamba si Hadja ne t'appelle pas déplace-toi va voir Hadja dis maman je ne sais pas ce que je vous ai fait si je vous ai fait quelque chose qui ne vous a pas plu pardonnez-moi mais dites-moi pourquoi vous avez cessé de m'appeler au nom des enfants de Roger Bamba au nom de mes enfants je les prends pour témoin les contributions sont venues de gauche à droite de l'Europe qui ont transité par moi la cagnotte que j'ai fait Jérémie encore à la femme de Roger Bamba pour s'occuper de ses enfants Général Baylo peut témoigner pour d'autres personnes que lui aussi parce qu'il est très d'accord avec la femme de Roger Bamba j'en ai fait j'en ai pris l'enfant là des fois je l'envoie à l'hôpital et je demande j'ai fait le même des fois j'ai appelé Hadja pour lui dire qu'il y a l'enfant de Roger qui est à l'hôpital Hadja parfois était indignée que pourquoi elle n'est pas informée que c'est maintenant à travers moi ou à travers les réseaux sociaux qu'elle est informée de la situation des enfants de Roger Bamba les choses qui ne devraient pas se mettre sur les réseaux sociaux Hadja s'est toujours indignée de ça que l'UFDG n'est pas incapable de prendre la famille de Roger Bamba en charge les gens ont encore remonté cette dame lorsqu'elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle est en manque d'avoir une maison là où elle était je ne sais pas vers où elle était j'oublie souvent le nom de ce quartier là là où il y a des poubelles de Conakry rappelez-moi le nom de là-bas là où se trouve ce grand poubelle cette grande poubelle pardon de Conakry là où on jette les ordures elle était là-bas en ce temps l'odeur la fatiguait je suis venu là-bas je dis que tu ne mérites pas ce quartier il faut quitter elle a cherché 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 elle n'a pas eu la maison dans Dasalam merci et c'est par après elle a déménagé les gens on dit nos propres parents de la région forestière ont dit à la femme de Roger Bamba tu as vu non ton mari s'est sacrifié pour ne rien pour ce parti et voilà aujourd'hui on t'a abandonné j'ai dit à la dame personne n'est abandonné ton mari ne s'est pas battu pour que son parti prenne en charge ses enfants ton mari ne s'est pas battu à l'UFDG pour que les militants de ce parti là te prennent en charge ton mari s'est battu parce qu'il a vu qu'il y a une injustice en Guinée et que son président veut finir avec l'injustice il a suivi le programme de celui d'Alain Diallo pour combattre l'injustice voici pourquoi ton mari est décédé pas pour avoir de l'argent des militants pas pour avoir des honneurs des militants elle est témoin devant Dieu Alpha Condé a intimidé tout le monde je suis le seul qui a accompagné le corps de Roger Bamba en faisant des vidéos jusque dans sa tombe qui n'est pas témoin de cela je venais de sortir de la prison même même fin cinq jours je suis sorti de la prison Roger Bamba est mort on m'a interdit sur le dossier que j'ai signé que de ne plus faire des vidéos autant d'Alpha Condé de ne plus faire des vidéos j'ai dit que si je dois mourir demandez à votre à votre honorable il doit être honorable pas de l'UFDG qui a accompagné le corps quand ils m'ont trouvé à Kisidou je dis je suis sous interdiction de ne pas faire les vidéos dit de ne pas parler politique mais au nom de la vérité et de la dignité forestière je vais accompagner mon frère Roger Bamba dans sa tombe et je ferai des vidéos j'ai fait jusqu'à jusqu'à Lola je suis allé alors faites très attention et au-delà de ça je vous dis encore toujours dans le cadre de la famille de Roger Bamba vous avez une militante qui est aussi au Canada elle s'appelle Mariam je l'ai appelée tellement on est d'accord cette dame je l'ai appelée pour lui dire madame je suis vraiment d'accord avec toi vous m'avez beaucoup apprécié j'aimerais que vous essayiez de faire quelque chose pour moi elle m'a demandé quoi j'ai dit aidez moi je vais vous donner l'enfant de Roger Bamba son fils Toby vous allez l'adopter au Canada l'enfant là va aller faire des études à coeur ouvert la femme a accepté mais la femme a donné m'a dit Amiral c'est bon je peux prendre l'enfant de Roger Bamba mais mon souhait est aujourd'hui je vais me battre pour que la femme de Roger Bamba vienne au Canada après elle va demander je ne sais pas comment ils disent concession des familles ou bien quoi des familles vous avez vos termes là donc qu'elle va faire cela et qu'on envoie tous ses enfants auprès d'elle cette dame Mariam elle est une militante de votre parti m'a promis cela et a engagé des démarches pour la famille de Roger Bamba pour que la famille de Roger Bamba parte au Canada régroupement familial merci beaucoup mon frère elle a demandé pour faire ça on a mené toutes les démarches je vous parle je détiens tout avec moi toutes les démarches ont été menées il y a le fédéral de l'Angleterre ou bien le fédéral de quoi de l'UFDG qui a promis payer le billet d'avion de Christine jusqu'au Canada je suis au coeur de ça je n'ai jamais parlé mais quand il y a parfois l'injustice qui veut s'abattre je combats ça il a promis de payer le billet d'avion je vous dis aussi pour les papiers la confection du papier tout 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 le ministre Nany Halen c'est moi je vous dis ça aujourd'hui le ministre Nany Halen par le billet de Founi Kémengue a décidé lui aussi de donner à l'époque c'était combien il avait dit il avait décidé de donner 15 millions pour la confection des papiers de tout de Christine le ministre Nany Halen avec qui j'ai échangé et par après c'est Founi Kémengue qui lui a appelé pour lui dire nous yons qu'il faut que Roger Bamba Mousso demain on va l'envoyer il a dit qu'il m'a dit il a demandé à Founi Kémengue demande à Dak s'il est sûr que les personnes qui vont qui vont faire ce travail là ne sont pas là pour prendre l'argent de la fille et manger et qu'on ne pourra pas parler j'ai demandé Founi Kémengue m'a appelé pour me demander de ça j'ai dit à Founi que je crois en la personne on peut faire on peut engager on est resté dans ça Ousmane Gawal je pense que c'est quelqu'un qui a informé Ousmane Gawal Ousmane Gawal s'est levé pour aller appeler la femme de Roger Bamba aller lui remettre deux motos avec 20 millions et donner la parole à la femme pour que la femme dénigre le parti de son mari j'ai été remonté parce que moi je n'aime pas dans ma vie je parle d'elle aujourd'hui elle connaît en toute sincérité ma dernière parole fut ceci ce jour là je l'ai dit Christine tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie écoutez Ousmane Gawal pour combattre le parti de ton mari toi tu n'es pas sorti pour insulter Paul ou Pierre mais le simple fait d'aller sortir devant les médias pour dire que Ousmane Gawal t'a aidé il a fait ceci Ousmane c'est faux c'est pas de l'aide il t'a utilisé pour combattre il t'a utilisé pour saboter son président qui est celui dans un dialogue il t'a utilisé pour saboter les militants de l'UFDG son parti mais c'est pas de l'aide parce que ce qu'il t'a donné là va s'éteindre comme le feu s'éteindre sur la paille et ça ne va même pas durer toutes les personnes qui l'a aidé sont où aujourd'hui ? c'était dans le but de détruire son parti aujourd'hui plus il est monté plus on a vu on a vu ce qui était caché derrière alors pour vous dire King Agi ces gens là peuvent te faire quelque chose ces militants la seule peuvent t'aider aujourd'hui si c'est dans la sincérité je vous jure qu'un seul militant de l'UFDG peut te payer ton voyage ton billet d'avion là où tu veux aller mais ta sécurité c'est dans les mains de Dieu pas Selou pas Hadja pas l'UFDG ton parti alors si c'est ça on peut faire une pétition pour toi les militants là je peux les demander de faire une pétition pour toi de t'aider mais c'est pas ce qui était clair parce qu'on a fini par voir tes publications récentes actuelles ce que tu es en train de faire parle trop du CNRD font trop de loges au CNRD c'est que tu as glissé mon frère ils t'ont mis dans les erreurs tu as glissé reconnais ça alors merci la vidéo a été longue parce que je ne reviendrai plus sur ce débat quel que soit ce qui va venir je ne reviendrai plus sur ce débat c'est pourquoi j'ai continué même si ça fait une heure excusez-moi mais il fallait le dire Selou et sa femme ont un coeur à non et moi l'amitié qu'ils ont pris je ne vais pas rester et voir une injustice s'abattre sur ces personnes là sans réparer ils vont encore utiliser tout cela pour remettre encore sur ces personnes là pour dire ils ne se sont pas occupés de telles ils ne se sont pas occupés de telles c'est faux moi je reconnais ça je reconnais pour en Guinée qui n'a pas chanté en République de Guinée que la voiture que j'ai que c'est celle d'Alain qui m'a donné qui ne l'a pas dit les RPGs l'ont dit mille fois mais j'ai dit que la personne qui m'a donné se trouve en Allemagne Mukhtar Diallo il est en Allemagne il est de Matoto qu'on appelle Leki Leki pour tous ceux qui vivent en Allemagne Mukhtar qui est là-bas que vous connaissez qu'on appelle Leki Leki c'est lui qui m'a donné moi la voiture que j'ai j'ai acheté une partie avec lui et je lui suis resté rédévable mais pour avoir ce coeur pour me dire va au parc à Matoto tu vas aller regarder parmi mes voitures tu prends la voiture que tu aimes il fut la seule personne qui m'a fait ça et pour ça Dieu lui rendra ça un million de bonheur pour lui et sa famille je l'ai toujours dit je ne retourne pas on a eu des problèmes de travail des problèmes d'ego ce monsieur et d'autres personnes et moi on a eu des injures entre nous mais le fait le bien fait qu'il m'a rendu en me donnant cette voiture pendant que c'est lui qui m'a regardé il dit ta vie est en danger tu n'es pas en sécurité tu ne dois pas te promener à pied va à Konakry va aller prendre une voiture au parc là où j'ai gardé mes voitures tu me payes l'argent là petit à petit ça là c'est seul Dieu payera ça là aux enfants de 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 Moukta seul Dieu payera Moukta du bien fait qu'il a fait ce bien fait qu'il a envoyé vers moi et dès que je suis venu les gens pour me combattre ils ont dit voilà le mouton de CNRD le mouton de l'UFDG est venu on est parti lui donner la voiture voilà il est venu pendant que Moukta n'est pas de l'UFDG Moukta a sa carte du RPG Moukta Diallo il a sa carte il a voyagé il est parti en Europe avec la carte du RPG mais dès que tu vas dire tout de suite Moukta Diallo ils vont dire voilà c'est l'UFDG parce que c'est un pull voilà demandez à Moukta il est là-bas pour ceux qui vivent en Allemagne si vous le connaissez il a des locks il était dans le game il a des locks si vous le voyez il porte souvent casquette il a une femme allemande il a ses enfants ils sont allemands sa fille Mariamma il a ses enfants tout là-bas demandez c'est lui qui m'a offert cette voiture alors moi ça ne me fait plus ni chaud ni froid en Guinée que les gens me traitent le coco de l'UFDG le mouton de celle ou voilà c'est pas mon problème c'est l'injustice que je vais réparer nous sommes en République de Guinée il y a des ethnies toutes les ethnies ont le droit d'avoir le pouvoir en République de Guinée tant que ce combat là n'est pas vain je n'exercerai pas le combat tous les Guinéens sont élusibles pour la présidence en République de Guinée toutes les ethnies mais on ne choisira pas pour me dire que tel ne peut pas être président en Guinée tel peut être ça ne marchera pas mon combat c'est là et c'est là ça a commencé merci bonne journée à tous